Quand Jonas a été jeté à la mer par l'équipage, m'a très aimé. Il a coulé au cœur de la tempête, emporté dans un tel tourbillon qu'il s'est à peine rendu compte du moment où il a été avalé par la gueule béante de la baleine. Et tout le terrifiant monde sous-marin tourne autour de son corps emprisonné. Alors, du fond du ventre de l'animal monstrueux, Jonas prie Dieu. Et du fond des profondeurs, si grandes qu'on ne peut les mesurer, alors que la grande baleine est posée sur le sol de l'océan, au plus secret du secret. Alors, Dieu entend Jonas. Mais considère avec attention sa prière, mon adoré, car Jonas ne pleure ni ne gémit pour sa délivrance. Il sent que ce terrible châtiment est juste. Et de sa délivrance, entièrement il se remet à son Dieu, en dépit de toutes les souffrances qu'il connaît. Alors, Dieu commande aux poissons et du profond des eaux sombres et glaciales. La baleine remonte lentement vers le soleil. Et le poisson rendit Jonas et le jeta sur le rivage. Cela sur l'ordre du Seigneur, qui commandait pour la seconde fois. Et Jonas, ma princesse. Mon adoré, Jonas, brisé, les oreilles bourdonnantes comme de coquillages où ne cesse de s'entendre le bruit infini de la mer, Jonas exécute l'ordre du Tout-Puissant. Si Jonas avait pu rester toujours ce qu'il était au début, un homme sans importance, sans papiers en règle, vivant dans un hôtel miteux, dans un quartier malfamé, s'il avait pu rester toujours cet homme-là, peut-être alors s'en serait-il sorti. Du moins, dans une situation provisoire. Mais Dieu savait que Jonas aurait tôt ou tard le désir d'être visible, reconnu avec une maison à lui et des papiers en règle. Et Dieu m'en adorait. Dieu s'adressa une dernière fois à Jonas et lui dit ceci. Jonas, mon ami, regarde. Te voilà de nouveau comme avant. Quand tu seras mort et qu'on t'enterrera, ta bouche ouverte posera encore la question « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Car tout cela sert des fins bien supérieures que tu ignores et qu'il te faut d'accepter sans les comprendre. Et tu resteras toujours comme ça, bouche ouverte, sans jamais rien pouvoir comprendre. Maintenant, j'aurais peut-être une chose à te dire. Ne te fais pas remarquer. Ne suscite pas notre attention. Demeure un inconnu pour nous. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, lorsque rien de tout ça n'aura plus d'importance, le rituel et les formes de ta chute seront rendues publiques. Alors peut-être, à une époque où il n'y aura plus ni zone d'attente dans les aéroports internationaux, ni camp gardé par des policiers armés de mitraillettes, peut-être alors il y aura-t-il un procès en réhabilitation où on apprendra que tu n'as porté tort à personne, que tu n'as rien fait en réalité, sauf d'avoir attiré notre curiosité. La grande vérité, la vérité essentielle, c'est que malgré le grand nombre que tu représentes, tu ne comptes pas. Moi, je compte. C'est ça qui nous différencie. En conséquence, Jonas, mon ami, il faut que tu disparaisses et que moi, je demeure.